Rahim, chers étudiants, nous continuons avec le cours de terminologie médicale et la langue arabe. Dans ce cours-là, on va voir les étapes de dérivation d'un concept de celui qui suit l'action. Donc, c'est l'équivalent, si on veut dire, du participe passé pour le français. Donc, lorsqu'on dit « le contrôler », « contrôler quelqu'un », « le contrôler », « contrôler une maladie », « la contrôler » avec « e » à la fin ou « e » accent en cas de féminin. Donc, le participe passé, c'est un peu l'équivalent du concept de celui qui subit une action. Et donc, l'ordre vocal qu'on va utiliser ici, c'est l'ordre vocal « maf'oul ». Donc, l'ordre vocal « maf'oul », voilà « maf'oul ». Et donc, la lettre additionnelle, les lettres additionnelles, vous avez ici le « sukoun » « maf'ha », vous avez le « madda » du « dhamma ». Donc, on va suivre les mêmes étapes que les dérivations. Et donc, vous avez ici la racine. On va prendre comme exemple la racine « ch », « l », « l ». Donc, cette racine-là, elle a comme concept de la paralysie. Donc, prenons notre ordre vocal « maf'ha », « ou », « l ». Donc, son concept vocal, il faut le signaler dans les étapes de réversion. Donc, ça veut dire ici « qui suit l'action ». Et donc, on va remplacer « f » par « ch », ça devient « mech », et « e » par « l », ça devient « lou ». Et « l », ici, reste la même parce que c'est la même lettre. Et donc, ici, vous avez, si on rassemble tout ça, ça devient « mech'loule ». « Mech'loule », c'est-à-dire quelqu'un qui est paralysé. Et donc, si on prend comme exemple d'autres exemples, donc d'autres exemples qui contiennent ce concept de celui qui subit l'action, et donc, ici, vous avez, donc, vous voyez qu'ici, tout ce qui commence par « ma », donc, vous avez tous, ils ont le « sukun » ici, au milieu, et vous avez le « meddao ». D'accord ? Donc, là, commençons par exemple pour, on dit « contrôler ». Une maladie est contrôlée. Une maladie est contrôlée, en arabe, on va dire « madbo », « madbo », « madbo », « bota », « madbo ». Donc, dans une question, il faut savoir extraire la racine. Donc, la racine, ici, c'est en noir. « Bo », « b », « t », « t », donc là, « t », c'est en majuscule, pardon, ici. Donc, ici, c'est pas, c'est en majuscule. Donc, c'est « madbo » et puis, vous avez « fibril », « fibril », « malade », « qui a la fièvre ». Et donc, « qui a la fièvre ». Donc, ici, on va dire « mahmoum », la racine, ici, c'est « ha », « ma », « ma ». Bien sûr, l'ordre vocal, c'est le même, « fibril ». Et donc, « mahmoum », « ictérique ». On a vu déjà « ictère ». On a vu que « ictère », c'est un malade qui a l'ictère. « Ictérique », c'est le malade qui a l'ictère. Lorsqu'on a « ict », c'est l'appartenance. Donc, ça veut dire « l'appartenance ». Et donc, l'appartenance, en arabe, il peut, parce que lorsqu'on utilise l'appartenance ici, ça a le sens de celui qui suivit l'ictère. Et donc, on peut l'utiliser, cet ordre vocal, pour désigner celui qui a l'ictère. Et donc, le malade qui a l'ictère, l'ictère, c'est la jaunisse, la personne qui a une couleur jaune à cause de la bulle rubine qui est élevée. Et donc, dans cette maladie, dans le patient ictérique, on va utiliser le même ordre vocal qui est « meflou ». Et donc, on va obtenir la racine étant « s », « f », « r ». Et donc, on aura ici « masphour », « masphour ». En rappelant que l'ictère, c'est le « sophar », « sophar », parce que c'est une maladie, ou plutôt symptôme d'une maladie. Et donc, on utilise l'ordre vocal « foal ». Donc, « necroser », on dit qu'un organe est « necrosé ». « Necroser », ça veut dire qu'il y a un trou qui s'est trouvé à l'intérieur à cause éventuellement d'une tumeur, par exemple, ou bien d'une ischémie. Donc, le son n'arrive plus à cet organe. Et donc, il va se « necroser ». « Organe necrosé », et donc, comme « necroser », c'est un participe passé. Et donc, le participe passé, il désigne celui qui subit l'action. Et donc, le participe passé, ici, « manchour ». « Manchour », et donc, la racine, ici, c'est « nechre », « manchour ». Un autre exemple, on l'a vu tout à l'heure, donc, le terme, le concept vocal de « paralyser », en arabe. Donc, « paralyser », c'est un participe passé, et donc, il désigne celui qui subit l'action. Donc, un corps paralysé, un organe paralysé, c'est-à-dire qu'il ne bouge plus à cause d'un problème neurologique. Et donc, cet organe qui nous bouge plus, on l'appelle en arabe, « mechloul », « mechloul », donc, on l'a vu tout à l'heure, dans les étapes de dérivation. Et puis, enfin, un autre exemple, c'est une maladie qui est très, très, très répandue au Maroc, c'est la tuberculose. Et quelqu'un qui a la tuberculose, on dit qu'il est un malade tuberculeux. Et donc, vous voyez que le suffixe d'appartenance peut être utilisé, peut être remplacé en arabe par le concept de celui qui subit l'action, puisqu'il, surtout s'il est lié, par exemple, ici, à une maladie, par exemple, ou à un malade. Donc, on va dire « malade tuberculeux », donc, ça veut dire que celui qui a suivi la tuberculose, donc celui qui a suivi la tuberculose. Donc, une fois qu'on a dit qu'il a suivi la tuberculose, ça veut dire qu'on peut le remplacer en arabe par ce qui est équipement. Donc, pour la tuberculose, on a la racine qui est « s'é, s'é, là, là, s'é, là, là, s'é, là, là, s'é, là, 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 là. » Et donc, « mesloul », « mesloul », la maladie s'appelle « soull », et le malade « mesloul », « mesloul », c'est le malade qui a la tuberculose. Et donc on a fini avec cette partie du cours.